Après nous être intéressés aux aspects physiologiques de la voix, regardons maintenant ce qu'il en est du point de vue acoustique. Rentrons dans une classe, à l'ESP, avec des étudiants de deuxième année de master qui sont pour la moitié du temps en stage dans les classes et l'autre moitié avec nous en formation. Ici, ce module est intitulé Voix, corps et communication, tout un travail autour des micro-gestes professionnels des métiers de l'enseignement. Pour ce faire, je leur propose ce que j'appelle des jeux de situation. Une première situation va consister à rentrer en communication avec un de leurs camarades. Chacun va avoir pour cela un texte d'Henri Michaud qui s'appelle Le Grand Combat. Mais ce texte est un petit peu difficile et particulier parce que certains mots ne veulent pas dire grand chose et comme c'est un texte poétique, les étudiants sont plus occupés à se concentrer sur le texte plutôt que de rentrer en communication. Regardons ce qu'il en est de ce petit moment de formation. À partir de cette situation, regardons quels sont les paramètres que les étudiants sont capables de repérer, que ce soit l'articulation, l'intonation, l'accentuation et bien d'autres paramètres encore qui contribuent à la construction du discours. Vous venez de faire une lecture à deux. Qu'est-ce qui, selon vous, est des plus ou des moins dans la communication verbale et non verbale par rapport à ce texte ? Ce texte qui, dans le livre, ne peut pas dire grand chose, c'est un texte poétique de Michaud qui s'appelle Le Grand Combat. Alors qu'est-ce que vous avez de vous savoir ? Merci. On théâtralise automatiquement. Automatiquement, ça vous oblige à théâtraliser. Qu'est-ce que tu entends par théâtraliser ? On met l'intonation, alors qu'on ne peut pas penser bien ce qui est... On met de l'intonation, c'est un mot qui cache quoi ? L'intonation peut venir quoi ? Intonation, pas un mot. Le volume, non, c'est une autre chose. Le volume, on va le voir après, pourquoi pas ? Tu viens de dire ton. La racine du mot ici, c'est ton. Intonation, qu'est-ce que c'est que l'intonation ? Intonation. Ça veut dire quoi ? Mettre le ton, essayez de l'expliquer. Dévaluation. Regardez, souvent notre geste fait des variations. Mais quel type de variation ? Une intensité plus ou moins moderne. Alors l'intensité, ça va être le volume. Intensité. C'est dans ton module d'avoir. Ça veut dire quoi ? Ton module d'avoir. En émotion. En module d'avoir, en fonction de l'émotion. Mais l'émotion, c'est autre chose. L'intonation va aider l'émotion. C'est rigolo parce que l'émotion, étymologiquement, ça veut dire mettre en mouvement, émouvoir. On revient sur ce point-là. L'intonation, les protons, vous m'avez dit, c'est varier quoi ? Moduler quoi ? Quel paramètre sont ? La puissance. Non, la puissance, c'est l'intensité. C'est la fréquence. La fréquence. La fréquence, c'est quoi ? C'est la hauteur. C'est la hauteur. C'est génial. On est tous dit, on est tous basse-poussain. Le temps qu'on met pour trouver, définir ses paramètres. Alors que toute la journée, dans la médiation éducative, c'est le capital pour capter l'attention de notre vie. L'intonation, c'est la parianité, c'est la parianité, c'est la parianité, c'est la parianité de la hauteur. Vous êtes bien d'accord ? Donc, il y a le mouton qui est... Je peux jouer avec différentes hauteurs. Un, 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 un. C'est plus la jette. Je peux jouer avec différentes hauteurs. Un, 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 un. On voit ici toute la difficulté qu'il y a à repérer certains paramètres du son, et notamment l'intonation, voire même le parcours intonatif. En effet, quand on est sur une seule note, on vient très vite monotono, donc monotone. Et je me suis aperçu que pour les étudiants, il était loin d'être évident de pouvoir varier à volonté la hauteur du son. Ce qui est facile pour un musicien, ne l'est pas forcément pour quelqu'un qui n'est pas habitué à gérer ce petit micro-détail, celui de parcours mélodique. Ici, avec la difficulté de ce texte, nous rencontrons un point important, c'est celui de se confronter à sa propre résistance, si j'ose dire ainsi, c'est-à-dire à ses propres émotions et la peur de pouvoir se tromper. Comme le texte est difficile, regardons peut-être quelles sont les opérations mentales dont on a besoin pour décrypter, déchiffrer, comme le musicien a un texte, avant de lui donner un sens et que ce sens soit mis en scène, on pourrait dire, avec tous les paramètres du son. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre aussi dans la communication verbale, ici et dans l'autre ? Les émotions de l'individu, j'avais pas qu'il y ait quoi articuler, plus que l'articulation. L'articulation, ici, prend une place toute particulière. De fait, ça nous oblige à articuler. Mais ce texte, ça vous l'avez découvert, puisque les mots, comme tu dis, on ne les connaît pas vraiment, nous obligent à articuler. Quand on se confond à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette étoile ? On lit et c'est plus automatique, on a vu comment… C'est plus automatique, on lit vraiment, ça veut dire quoi ? On lit, on décrit, comme un enfant, oui. On le segmente. On le segmente en quoi ? C'est bien, d'accord ? Alors, en fait, nous l'avons, finalement. On voit les lettres, c'est rigolo, finalement. On doit passer par cet espace-là pour arriver à comprendre quoi aussi. Il l'en parle, on l'en parle, on l'en parle, et l'en parle. Contre terre, ça marche, c'est-à-dire trouver, ça marche. Après, on essaie de se dire quelles sont les opérations mentales dont on a besoin pour construire, ici, du sens par rapport à ça. On voit bien ici toute la difficulté qu'il y a à rester maître du jeu dans l'arrobatoire, dans la maîtrise des différents paramètres musicaux. Cela nous permet d'aborder ce que nous appelons la construction dynamique d'un discours, qui, en tension détente, va créer l'attention avec deux T de l'auditeur. Dans la musique du mot, qu'est-ce qu'on constate sur ce... Je vais appeler ça le parcours alternatif. Il l'emparouille et il l'endosse contre terre. On fait des pauses. Ah, on fait des pauses. Ces pauses, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques ? Il l'emparouille et l'endosse contre terre. Ce sont des pauses. Bien sûr, je ne vais pas le dire comme ça, pourquoi ? Il l'emparouille et l'endosse contre terre, oui ? On arrive, dans le découpage, à essayer mentalement, même si on n'a pas, de construire des unités de sens, capitales, avec les liens. Dans le découpage sémantique, une phrase. On va prélever... Alors, si je reprends ma petite démarche, je vois des mots, je les lis, donc je les déchiffre, je les encode pour donner la référence des correspondances, et puis après, je vais choisir de découper à certains endroits pour trouver des unités de sens. Et puis après, qu'est-ce que je fais ? Je vais en bouche avec la musique du mot, avec l'intonation pour... Ah ! Laurent Dillard, et le théâtralisé. Mais le débit aussi. Ah ! Comme je vais le faire maintenant avec... Qui fait quoi le débit ? Plus ou moins... C'est quoi le débit ? C'est la vitesse de l'évolution. C'est le nombre de mots, on va dire, en l'évolution. Comme... Plus ou moins rapide, plus ou moins... Qu'est-ce que ça crée, etc. C'est l'éditeur. Maintenant, tout ça mis en scène, ça va faire ce que j'appelle la construction dynamique d'un discours en tension... L'ensemble de ces paramètres qui constituent la musique du mot peuvent être représentés sous la forme d'un triangle, un delta, qui, avec ses césures plus ou moins suspensives, amène au sommet de la tension. Tous les paramètres que l'on voit inscrits sur le tableau, là, ils sont concomitants et ils créent ce que j'appelle la construction dynamique d'un discours sous forme... On l'en peut représenter sous forme d'un delta, un triangle. Quelque part, j'ai aussi des pauses, vous m'avez dit. Mais ces pauses, elles vont être soit 1, 1, 1, suspensives, soit 1, conclusive. Et ça crée quoi sur l'auditeur ? C'est-à-dire 1, 1, 1 ? Un suspense. Ça crée du suspense. Et c'est ce qui crée l'attention de l'auditeur. Dans l'oratoire, la construction dynamique du discours avec des césures plus ou moins suspensives qui vont jusqu'à 1, on pourrait dire un sommet, crée de l'attention de l'auditeur. D'accord ? Tous les jours, on s'en sert. On devrait s'en servir dans la répartition de l'école. Notamment avec les petits. En internet, comme vous le disiez, la lecture aussi, c'est fait construire tout le monde. Et surtout, c'est ce plaisir de mettre en rouge du mot et de jouer avec le mot. Et le plaisir de donner du sens en en essayant mentalement de le construire avec la restitution qu'on peut en donner, les paramètres du son. Il nous faut enfin nous intéresser à l'accentuation. L'accent signe et marque la conviction de l'orateur. En appuyant sur la sidabe d'un mot, il vient le mettre en valeur et l'idée qu'il défend. Il est toujours précédé par un silence. Et ce silence crée une suspension, une attente qui capte davantage encore l'attention de l'auditoire. Si je reprends ces mots, il nous manque peut-être quelque chose d'essentiel ici aussi. Et j'amuse quand même depuis avec vous. Et ce qui fait que je vous tiens un petit peu dans la tête. C'est gestuel. Il y a tous dans la communication qui va rentrer. C'est la gestuelle. Tout à l'heure, celle gestuelle, pour certains d'entre vous, elle commençait à être présente. Certaines étaient rentrés dans la scène, je veux dire, du jeu de bouteille. Je vois des sourires, vos reviviers qui s'appellent mien. Presque un grand combat. Et moi, ici, vous faites la gestuelle. Le regard. Alors ça, c'est assez intéressant. On va y venir juste après. Enfin, tout est intéressant dans le monde. Le regard. N'empêche que, ici, vous n'allez pas vraiment regarder. Alors, on va y revenir. Parce qu'on lisait et puis les marges, c'était difficile que vous soyez en train de vous. Parce que finalement, les mots, je ne les connaissais pas. Et j'aimerais juste qu'avant de s'intéresser au regard, je voulais qu'on revienne sur mon état. J'ai tellement une toute petite chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Il en parouille, il en note, contre-telle. Qu'est-ce que je viens de faire ? Paré papam, paré papam, paré papam, paréam. L'effet d'appuyer. L'effet d'appuyer, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça donne... Il y a aussi l'admission du rythme. Merci. Il y a le rythme. Ça veut dire que je mets le contraste du relier. Je ne suis pas content sur le même type de déclamation. Ta-ya-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça devient... Un seul ton devient monotone. Une seule formule rythmique devient aussi monotone dans la récurrence. Une même formule rythmique, ça devient monotone aussi. Si je reprends maintenant rythme, débit, regarde, il manque une petite chose. Je dis un appui. C'est quoi un appui ? On appelle ça comment ? Une assistance. Une assistance. C'est pas une accentuation. Une accentuation. On est d'accord. L'accentuation pour un mouvement, c'est quoi ? C'est mettre en valeur, au sommet, le mot clé. Le mot peut-être important. L'idée importante que je veux qu'il retienne dans l'instant. Vous me suivez ? Le prof de fac que je prends une fois par mois, un prof dit, « Mais si tu viens ici parce qu'il décroche au bout de cinq minutes. » Alors, ses collègues lui, la samediène, « Fais ton cours que tu vas faire... » C'était le mardi, il va faire son cours le jeudi. Il fait son cours au bout de deux minutes. Les camarades lui disent, « Arrête, on a déjà décroché. » Je lui dis, « Tu as eu combien d'idées ? » « Combien de paragraphes ? » « Il a eu deux paragraphes. » « Combien d'idées ? » « En général, une idée pas par rapport. » « Et ton paratère, comment tu le construis ? » « Un, 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 un... » « Le mot clé ? » « Ouais. » « Vous le chantez, monsieur lé ou pas ? » « OK. » « Avec l'accent, il y a son. » « Et avant l'accent, il y a quoi ? » « Il l'emparouille. » « Et là, en os ? » « Silence. » « Silence. » « Silence. » « Et qu'est-ce qu'ils font avec les garants en général ? » « Ils vous êtes assurés. » « Vous faites ce que vous voulez. » « Mais ce petit jeu de bien et bien dans la communication ici, aura un jeu avec ces paramètres-là. » « Ça capte, ça capte l'impression. » « Tu dis ? » « C'est vrai que j'ai ce moment-là quand on lit l'histoire et qu'on attend qu'on regarde les enfants. » « Ils attendent quelque chose. » « Donc, cette suspension à l'écoute, cette suspension à l'attente, hop, ça crête. » « Le travail ici, on est bien sur la construction dynamique d'un discours. » « La construction dynamique d'un discours. » « Nous avons essayé dans cette petite vidéo de mettre en lumière, en valeur, les paramètres de la musique du mot. » « Que ce soit l'intonation, que ce soit les césures suspensives ou conclusives, l'accentuation. » « Autant d'éléments qui contribuent à capter l'attention des élèves en classe. » « Nous voulons aussi ajouter, comme disait cette étudiante, tout ce qui est de l'ordre du non-verbal, c'est-à-dire la gestuelle, mais aussi finalement l'intention qu'on véhicule. » « En tout cas, la voix, cet outil de travail, permet justement, dans la bonne médiation, à rentrer en contact avec nos élèves. »